Les Etats-Unis balayés par un froid polaire. Une tempête de neige s'est abattue sur la côte est américaine ce jeudi, du Maine jusqu'à la Caroline du Sud avec des vents dévastateurs. Les écoles sont restées fermées et à New York, plusieurs dizaines de centimètres de neige sont tombés en quelques heures. C'est lourd, explique cet employé. C'est de la neige lourde et quand elle est humide, on peut à peine la soulever. C'est une grande nouveauté pour moi, je ne sais pas si j'aimerais en voir chaque année, j'aime bien la chaleur là où je suis en Australie. A New York et Boston, plus de deux vols sur trois ont dû être annulés et près de 5000 au total à travers le pays. A l'aéroport de Newark, dans le New Jersey, les passagers doivent prendre leur mal en patience. Notre vol a été annulé et on n'a pas eu d'informations comme quoi il l'était. Maintenant, on est ici et on n'est pas sûr de pouvoir repartir et on ne sait pas quand. Dans le Massachusetts, les secouristes ont multiplié les opérations pour venir en aide aux automobilistes bloqués. A Boston, les écoles vont rester fermées ce vendredi. En Pennsylvanie, les chutes de neige de près de 50 centimètres ont battu un record historique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !